... Alors, le service à la clientèle s'améliore progressivement, apparemment, dans l'industrie montréalaise du taxi, même s'il reste encore du travail à faire. En fait, si vous prenez des taxis, vous êtes à même de le constater, on le voit. Il y a eu, Jean-Sébastien, il faut être honnête, il y a eu de grands efforts depuis six mois. On a pris les bouchées doubles parce qu'on était tellement en retard. Et les chiffres que vous avez obtenus confirment un peu l'impression qu'on a. Oui, voilà. On connaît le contexte, la concurrence d'Uber, l'émergence des taxis électriques d'Alexandre Taillefer. Bref, il y a toute une prise de conscience de l'industrie du taxi qui veut améliorer son image. Et cette nouvelle réglementation, depuis quelques mois, que le bureau du taxi travaille à faire respecter. Alors, depuis le 1er janvier, donc, on a appris qu'il y a eu 714 inspections aléatoires dans les rues de Montréal. De ce nombre, 62 avertissements et une amende ont été distribués pour non-respect du nouveau code vestimentaire. Une amende, normalement, c'est au deuxième avertissement. Code vestimentaire, c'est quoi? Bien, maintenant, on demande au chauffeur d'être proprement, convenablement habillé. Donc, de ne pas porter des sandales, des cotons ouétés. Idéalement, pantalon noir et chemise blanche. Mais ça, je peux vous dire, sur le terrain, on n'en voit pas beaucoup. Ce n'est pas très appliqué. Ce n'est pas non plus une priorité pour le bureau du taxi. Paiement électronique. C'est maintenant obligatoire. Depuis la mi-octobre, il y a eu 23 avertissements pour non-respect du paiement électronique et 5 amendes. Et finalement, zéro avertissement pour l'ouverture des portières. On sait qu'on demande maintenant plus de courtoisier aux chauffeurs. Doivent ouvrir la porte à leurs passagers à moins d'être ailés ou de ne pas se sentir en sécurité. Bref, on le voit dans ces chiffres. Beaucoup de travail à faire encore. Mais c'est quand même, de façon générale, assez suivi. Je vais s'écouter quelques chauffeurs. La tenue vestimentaire, l'ouverture des portes, regardez, 99% des clients, tout ce qu'ils veulent, c'est de les emmener de point A à point B. Les portes vestimentaires, moi, je ne suis pas qu'on dise les chauffeurs des habits proprement. Mais moi, je n'ai jamais dit à M. Coderre comment habiller. Vous n'avez pas la chemise blanche? Bien, c'est une chemise. Mais c'est correct. Et puis, on est costumé, au contraire. On est fiers, je suis fiers, moi. La plupart de mes clients s'en fout de ce que je porte, autant que je sois poli. Mais voilà, il ne faut pas devenir fou non plus. Tant qu'ils soient polis, que la voiture soit relativement propre, on en a souvent parlé ensemble avec vos reportages. Et par ailleurs, le bureau de taxi, il faut dire, fait de plus en plus de pression. Et on peut parler de chasse à UberX. Oui, plus que jamais. Vous voyez les chiffres. Depuis le 1er janvier, 411 saisies de véhicules UberX. C'est 70 % de toutes les saisies de 2015. Il y en avait eu 585. Donc, en tout, c'est près de 1 000 chauffeurs UberX. Ils ont été pris sur le fait. D'ailleurs, on a appris que les deux premières journées de procès, donc pour une soixantaine de ces chauffeurs, se tiendront à la cour municipale à la fin mai. Tout ça dans un contexte où, bien sûr, d'ici le 12 mai, on attend le fameux projet de loi sur la réforme de l'industrie du taxi du ministre Daou. Très bien. Oui, ça a l'air difficile à accoucher, ce projet de loi-là, à Québec. Merci, Jean-Sébastien. Au revoir. Au revoir.